Aujourd'hui je vais être assez bref mais il faut absolument que je vous montre ceci. C'est sorti chez Urban Comics sur le label Urban Blast pour être exact, ça s'appelle Phénoména. Et c'est le tome 1, le tome 1 d'une nouvelle série qui est publiée aux States chez Abrams Comics Art mais c'est surtout les auteurs ou l'auteur qui m'intéresse, Brian Michael Bendis. Alors vous le connaissez probablement parce qu'il y a été pendant très longtemps l'architecte principal du monde Marvel. Pendant des années c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps, notamment avec les Avengers. Puis il est parti chez DC Comics où on l'a vu sur Superman et puis il y a eu pour Bendis des problèmes de santé assez sérieux. Un peu de recul par rapport au monde des comics et puis il est revenu et maintenant il est aux commandes de cette série avec un artiste dont le trait est extrêmement fouillé. énormément de détails avec une influence aussi dans la manière de dessiner, de mettre en scène et ce noir et blanc avec quelques teintes de gris ne fait que renforcer l'idée du manga. C'est André Elima Harojo et lui aussi c'est un sacré artiste, un sacré dessinateur. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment très beau, c'est très intéressant, c'est un crossover parfait en fait entre le manga que peuvent lire les ados au lycée ou les adultes évidemment et puis les amateurs de comics. Alors les deux vont être vraisemblablement d'accord pour une fois et ça va peut-être permettre de dégager du coup un public nombreux pour cet album. Au menu, eh bien difficile à dire, c'est un monde là encore post-apocalyptique, il s'est passé quelque chose mais on ne sait pas trop quoi. Pas de zombies ou de personnes qui errent dans les rues. Par contre, une nouvelle société a émergé avec des cités volantes, fantastiques et futuristes et en même temps des quartiers où les choses sont beaucoup plus sombres. Et la planète est peuplée à la fois d'individus normaux comme par exemple le jeune Boldon qui est le héros de ce récit mais aussi de créatures très bizarres comme celle-ci qui est un cyper et qui s'appelle Spike dans le récit et qui va être le co-protagoniste avec également une jeune fille, une voleuse du nom de Mathilde. Et tous ces personnages vont vivre des aventures fantastiques à la recherche de la cité d'or œillée qui est une cité flottante qui en réalité ne flotte plus depuis qu'il y a eu un problème et là encore nos personnages principaux vont contribuer à rétablir d'une certaine manière la situation. Alors Une fois n'est pas coutume, c'est le travail du traducteur que je vais mettre en avant, Julien Di Giacomo en l'évidence pour cet album. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que Bendis invente non seulement un monde mais il invente aussi un langage. C'est très difficile en réalité parce qu'à la fois c'est quasiment illisible puisqu'il invente des termes, des mots, des façons de parler et en même temps tout ça fait écho à quelque chose qui le rend compréhensible. Du coup, traduction pas simple parce qu'il fallait garder un peu la particularité du texte de départ tout en le rendant profitable, abordable pour le lecteur français. Et ma fois c'est très bien réussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir la manière dont le texte a été traduit. Donc autant le souligner, là c'était vraiment pour une fois une traduction très particulière et ça a été très bien réalisé. Donc c'est disponible chez Urban, Urban Blast. C'est des petits albums avec une couverture souple qui font à peu près 200 pages et qui ne coûtent pas si cher que ça finalement. Je vais peut-être dire une bêtise parce qu'avant de faire cette vidéo, je ne me suis pas penché sur la fiche prix. Mais je ne crois pas dire de bêtises en vous indiquant 15 euros. Voilà, donc c'est disponible chez Urban. C'est le crossover parfait pour unir comic books et manga. Bref, ça peut être une chose très intéressante à découvrir. D'autant plus que, je répète, c'est plutôt, ma foi, intéressant, bien fait, bien dessiné, bien réalisé. Évidemment, il faut aimer aussi le style de Bendis avec des personnages qui n'arrêtent pas de parler, des répliques très brèves mais qui se succèdent en rafale. C'est aussi sa marque de fabrique et on la retrouve également dans Phénoménas. Phénoménas, donc, qui est disponible en ce moment chez Urban. À très vite.